Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de ETV Service Oui, votre émission qui répond bien sûr à toutes vos questions Et aujourd'hui, émission spéciale Émission spéciale cinéma Émission spéciale sortier Oui, je me suis fait beau, j'ai mis ma plus belle veste Oui, direction Bastiaire, vous connaissez déjà Et pour parler de cinéma, bien entendu J'ai les pointures de la Guadeloupe J'ai tout d'abord le réalisateur Bien sûr, Gary Rouillard Mais on verra que toi, tu n'es pas que réalisateur Tu fais beaucoup de choses Est-ce que ça va ? Tu es bien installé ? Toujours, tout va bien Tranquille, tu es prêt pour parler cinéma ? Toujours prêt Bien sûr, on accueille l'autre réalisateur Producteur, il y a tellement de casquettes lui aussi Julien Dalle, est-ce que ça va ? Bien installé ? Est-ce que tu es prêt ? Parce que là aussi, on va parler de ton film Qui sort le 8 novembre Secrets de famille Avec énormément d'acteurs Mais on laisse la surprise pour un petit peu plus tard Attention, on commence déjà par toi, Gary Alors déjà, tu as eu une expérience il n'y a pas longtemps Et oui, c'est bien lui que vous avez vu dans ETV En commune, l'interview Guadeloupe and Nightmare Le réalisateur Alors est-ce que tu peux nous parler rapidement De cette petite expérience ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que tu étais content d'être représenté Et de représenter le cinéma caribéen ? Déjà, bonsoir à tout le monde Bonsoir, merci de nous recevoir Effectivement, le festival CineStar Était pour moi une chance de pouvoir exposer mon travail En fait, il est né d'une... Guadeloupe and Nightmare, donc le film Est né d'une expérience avec deux maquilleuses Qui avaient envie de faire un projet Autour d'Halloween Et je me suis dit, tiens, au lieu de les filmer bêtement Alors là, c'est de broder une histoire autour Et comme ça m'intéressait de montrer un peu le contraste Entre la culture américaine et la culture antiaise Donc j'ai profité de ça pour faire l'histoire Autour de leur performance de maquillage Donc ça m'a permis de rappeler des acteurs Avec qui j'ai l'habitude de bosser Yenel Astasi, Olivier Boiset Et des nouveaux aussi qui sont venus Il y a même Joshua que vous avez pu découvrir dans le film Tout à fait C'était la première expérience, il s'est proposé Et on s'est bien amusé quand même sur le tournage Parce que c'est un divertissement bon enfant Au public Et qui permet de voir un peu ce contraste de culture Alors, si vous n'avez pas vu le film Je crois qu'il est sur Youtube Il est sur Youtube Voilà, donc ça ne coûte rien d'aller le regarder Vous cliquez, Youtube, Gradupé and Nightmare Voilà le réalisateur qui est juste avec nous Alors on va faire un petit bond dans le passé Alors avant, tu étais quand même chanteur Ha ! Mais oui, on lâche les dossiers Surtout qu'on allait chercher le clip Et logiquement, il passe dans l'écran juste en bas Aïe, aïe, aïe Dans les années 90, rappeurs Rappelles-nous le nom du groupe Allez, le Karu Kira Cruz D'ailleurs, Big Up, Exo, Star G, Tismé, Foney C'est mon, voilà, ma famille musicale Dali Darkman Fait toute la clique, quoi Ça va connaître Flo, McFla Fait tout le monde, quoi Alors le fait justement d'avoir écrit des textes Et surtout en mode hip-hop Est-ce que ça aide après à écrire des films ? En fait, les deux sont liés Parce qu'en fait, quand on rappe On raconte des histoires Donc après, il faut les mettre en images Donc c'est toujours le même procédé, on va dire Et pour le... Alors, vous pouvez répondre à ta question En tant que chanteur J'étais à la fois devant et derrière la caméra C'est-à-dire, quand je finissais de rapper mon couplet J'allais derrière la caméra Ok, monteur, ça tourne Et quand je finissais de couper Ok, genre C'était fou, c'était sportif Mais bon, j'étais jeune Frébo à l'époque T'es l'énergie, j'y allais Mais t'es toujours jeune Frébo On essaie, on essaie Don't worry about that On essaie Autre chose à savoir aussi C'est que mesdames et messieurs Gary Rouillard Qui est là à côté de moi A énormément de casquettes Encore une fois Parce qu'il réalise des émissions Il a travaillé sous plusieurs plateaux télé C'est ça Et là donc, tu es sur le plateau En compagnie de Julien Parce que tu étais technicien Lumière sur le film qui sortira Je le rappelle, le 8 novembre Secrets de famille N'oubliez pas, c'est production locale Allez-y Donc là encore, tu joues avec les lumières Donc est-ce que pour travailler dans ce milieu Il faut être multitâche ? Comme je vous disais Vu la démocratisation du numérique On est obligé de s'intéresser un petit peu à tout Et même en tant que réalisateur Savoir ce que les autres font Donc c'est pour ça que c'était pas compliqué pour moi De répondre positivement à la demande de Julien Parce que ça me permettait de mettre à son service Mon savoir-faire J'ai acquis dans mon école de cinéma éthique À Gennevilliers En 2019 Et du coup, d'appliquer en fait Tout ce que j'avais appris Pour faire un projet professionnel Ok Julien, tu connaissais déjà justement Gary Qu'est-ce qui t'a poussé à le recruter Pour ton film justement ? Bah oui, on connaissait Gary Puisque j'avais Jean-François Filin Des retours au pays On avait failli collaborer je crois à l'époque avec Gary Et Jean-François m'a dit Ouais, il y a un super technicien Gary Rouillard, etc Et je lui ai dit Bon, ben au top On va le contacter pour Secrets de Famille Même depuis les Conks, rappelle-toi Même depuis les Conks, exactement En fait, parce qu'il y avait beaucoup de techniciens Qui étaient... Nous, en fait, moi je n'ai pas fait d'école de cinéma Donc c'est vraiment ma passion depuis tout petit J'avais toujours une caméra à la main Et je faisais des sketchs avec mes amis, etc Et puis quand on a fait les Conks, il y a beaucoup de techniciens et d'acteurs Walloupéens, etc Qui nous ont dit Franchement les gars, c'est démon ce que vous avez fait Et si vous refaites un film Moi, j'en fais partie Donc ça a été le cas pour Filmin Richard Les acteurs Mais aussi pour des gens qui étaient déjà très confirmés Dans le monde de l'audiovisuel Comme Gary Rouillard David Dattil Patrice Abol Fabrice Pierre Qui nous a quand même accompagnés sur ce sujet-là Fabrice, c'est l'un des millions de techniciens Il vit à Paris, mais Guadeloupéen Oui Enfin, c'est vraiment une pointure C'est un réalisateur aussi Qui a accepté pour ce projet-là Du coup, d'être plus dans le conseil réalisation Et dans la direction photo D'accord Un petit peu comme Gary aussi J'étais dans son équipe, je le secondais juste un peu Qui est réalisateur Et qui a accepté aussi d'être plutôt dans la partie technique Donc en fait, c'est un agrégat de gens Qui ont vu les cons Et puis d'autres qui ont vu Retour au pays Qui ont dit le prochain, j'en fais partie Sur Retour au pays, par exemple Il y avait un cadreur comme Danoko Ouais Donc on avait vraiment On a vraiment été Ou Karine Gama Donc on a vraiment été entourés D'LED Ou Jean-Yves Bourgeois Enfin bref Il y a tellement de gens Et ça, c'est des noms Qui sont vraiment habitués à ce milieu Ce sont des professionnels Voilà Et donc, film après film En fait, il y a des gens De plus en plus costauds Qui nous ont dit Les gars, je fais partie des films Donc j'espère que pour le quatrième film On aura, je ne sais pas Des Luc Besson Je ne sais pas On ne sait pas Qui c'est Luc Besson qui fera une petite caméra Pourquoi pas Justement, parlons-nous un petit peu De ton parcours Parce que tu nommes énormément de films Qu'on connaît un petit peu Quand on s'intéresse C'est-à-dire les Kongs Retour au pays En fait, est-ce que tu peux nous parler Déjà de ton expérience Tu n'as pas fait d'école Ça fait combien d'années Que tu pratiques Donc la réalisation de films Et surtout Combien de films As-tu déjà réalisés ? Ben, la petite histoire Dans l'idée C'est que moi J'ai grandi à Bainbridge À Ancote-Île Et en fait À Ancote-Île Mon père Qui est toujours cinéphile D'ailleurs Me faisait faire des petits films Me faisait jouer des petits films Avec mon frère Donc c'est parti de là Et puis à la maison Il y avait des C'était l'époque du VHS Il n'y avait pas beaucoup de gens Qui avaient des VHS Et chez moi Il y avait des milliers De cassettes VHS Donc c'était vraiment La famille passionnée On regardait tout le temps Des films, etc On faisait des films Donc du coup J'ai un peu grandi dans ça Avec une caméra à la main Et moi j'ai une formation Qui n'a rien à voir J'ai fait une école d'ingénieur En école de commerce J'ai travaillé 10 ans à Sony Alors dans le marketing Mais autour de caméras professionnelles Et dans la vidéo Donc tout ça Si tu veux C'était effectivement J'ai toujours été attiré Vers la vidéo Mais je faisais surtout Du marketing Donc Et en parallèle De faire ça J'ai écrit en 2005 On avait une bande De potes Qui venaient de Guadal Ouais Ok Donc on avait une bande de potes On était sur Paris On faisait les 400 coups Tu vois On s'y routait Etc Et j'ai eu Voilà Et je sentais Que les gens commençaient à travailler Les gens parlaient de rentrer en Guadeloupe Donc du coup J'ai écrit une histoire Donc c'est mon premier long métrage Qui a aussi son visa d'exploitation Aujourd'hui Et qui a déclenché un peu toute l'aventure Donc pendant 3 mois On était sur Paris On a rassemblé une cinquantaine de personnes Je suis parti 3 semaines à Barcelone Pour écrire le scénario Je suis arrivé avec 120 pages Je leur ai donné une copie à tous J'ai dit Bon les gars Lisez le scénario Dites moi Si ça vous veut pas Et ça racontait l'histoire de notre bande d'amis Donc les conks Qui sont des potes de Ouada Voilà Et qui sont à Paris Etc Et donc Pendant 3 mois Je leur ai dit Bah écoutez Tous les week-ends On va tourner Samedi et dimanche De 8h du matin A minuit Donc vous aurez plus de week-ends Pendant 3 mois J'imagine qu'on dise ça A des étudiants C'est juste impossible Non mais faut que je sorte Demain soir Voilà c'est ça On est au soir Et ils ont tous joué le jeu Et du coup Ça a donné les conks C'est un film d'une heure en trente Et qui a fait plein de festivals Qui a été projeté Beaucoup par des associations sur Paris Beaucoup en Guadeloupe Ok Et qui a donc convaincu Un certain nombre de techniciens De nous dire Les gars si vous refaites un film Donc Jean-François Fidelin Qui est mon ami et associé Qu'on salue bien sûr Voilà On a décidé de créer I&I Productions En 2008 Qui était une société Qui faisait des services audiovisuels Sur Paris D'accord Mais qui allait aussi soutenir La production de nos nouveaux films Et donc le deuxième projet est né Ça s'appelle Retour au pays Et donc c'est un film Donc on a tourné en Guadeloupe Cette fois Le premier à Paris Le deuxième en Guadeloupe Qui a aussi son visa d'exploitation Qui a là pour le coup Fait encore plus de festivals Et qui a Alors c'est quelque chose Que je dis en ce moment C'est qu'on est en train de préparer Pour bientôt la 250ème projection De Retour au pays D'accord C'est un film qui a été le plus projeté En Guadeloupe de l'histoire C'est pas vrai Ouais ouais Parce qu'en fait Il y a toutes les écoles Les associations D'accord Ah c'est bien ça Les ciné-clubs On le demande beaucoup Par exemple Il y a eu une vingtaine de projections En 2017 Une vingtaine de projections En 2018 Donc il y a 20 2019 Il y en a déjà 26 Donc en fait C'est un film qui est demandé partout Et dont l'attrait On va dire Ne faiblit pas Et c'est un film Qu'on monte des fois Dans les écoles Donc parfois je peux y aller Parfois je peux pas Et dans les écoles Par exemple Imaginez qu'il y a 6 collèges Qui sont là Dans les écoles Les enfants Apprécient le film Ok Les collégiens Alors qu'on peut penser Que c'est un film d'il y a 10 ans Et il y a un qui dévient Voilà exactement D'ailleurs Je crois que tu es dans le film Je ne sais pas Sûrement Je pense qu'il y a quelqu'un Qui me ressemble Qui doit être dans le film Avec Admiralty Et Firmin déjà Exactement Et donc ce film C'est vraiment Pareil La deuxième étape Qui nous a aidé A faire un film Encore plus ambitieux Parce qu'après le retour au pays On a décidé de faire Secrets de famille Retour au pays Ça parlait d'un Guadeloupéen Qui rentrait au pays Donc comme le nom l'indique Et l'instri que se passe en Guadeloupe Et Secrets de famille C'est plutôt l'inverse C'était plutôt un film En hommage à la diaspora Antillaise Avec une famille d'exilés Qui se retrouvent à Londres Mais qui ont toujours Des problèmes Ou des joies Et des peines D'une famille antillaise Et donc c'est Le troisième long métrage Qui a donc été tourné en 2011 Et qui sort maintenant En 2019 Et les trois films Aujourd'hui ont leur visa D'exploitation Et c'est Et je pense faire des sorties Rétroactives De retour au pays Et des courses Pour les gens Qui ne les auraient pas encore vus Alors si vous n'avez pas vu Franchement n'hésitez pas Connectez-vous de toute façon Ne vous inquiétez pas Tout à l'heure On va vous donner Toutes les adresses Réseaux sociaux Youtube Pour aller cliquer un petit peu 2011-2019 Pourquoi tant d'années Avant de le sortir Et déjà Pourquoi tant d'années Avant de le sortir Alors il faut savoir Que quand on a fait Retour au pays Effectivement C'est un projet Qui commençait à parler À la Guadeloupe Etc Et on est arrivé Avec un nouveau projet Et j'ai Eu des discussions Je n'ai pas envoyé On n'a pas envoyé De dossier Mais on a eu Des discussions Avec les collectivités Avec les partenaires privés Et on a tout de suite Sentit nos réticences Parce qu'ils nous ont dit Pour des subventions Pour des participations Etc Vous allez faire un film Qui se passe à Londres Ouais Donc Il n'y a aucune chance Que vous soyez Supporté sur ce film là Donc nous on argumentait Qu'on allait faire venir Des Guadeloupéens A l'extérieur Etc Donc à l'époque La réponse a été négative Donc on a On a été complètement découragé On n'a pas fait de dossier Mais on avait vraiment On a envie de faire notre film Parce qu'on considère Qu'on a envie de faire un film On va quand même On le fait Et donc on a travaillé Pendant deux ans Avec Jean-François Fidelin D'arrache-pied Dans notre société de production Qui était sur Paris On a généré des bénéfices Et on a pris 50 000 euros Et on les a mis Pour payer complètement notre film D'accord Et je le dis pas Pour dire Ouais On fait les gros bras Parce que justement C'est plutôt Négatif en fait D'en arriver là Mais Je le dis Pour les jeunes réalisateurs Qui pourraient se dire Oh mais on n'arrive pas Etc On ne sait pas monter un dossier On ne peut pas Je leur dis Bah écoutez Faites vos films Et puis Effectivement Faites-le du mieux possible Et puis Vous arriverez certainement A faire des films C'est en forgeant Qu'on devient Forgerant exactement Et une fois que vous aurez fait ça Vous arriverez Très certainement A finir par convaincre Ok Je pense qu'on a Un petit problème ici C'est qu'en fait On passe 80% de notre temps A convaincre Du coup Il nous reste que 20% de notre temps Pour prendre du temps Pour écrire nos films Etc Donc c'est le serpent Qui se met en la queue Donc nous On a toujours décidé Et Gary le sait bien D'avoir une voix Un petit peu A côté Et de faire nos films Donc ce film là Effectivement On l'a complètement autoproduit Je salue La Creole Beach Qui nous a Soutenu Notamment pour Cette sortie Aujourd'hui Notamment pour Héberger Firmin La Creole Beach Jugosier Mais si vous voulez Au début A la production du film On l'a fait Complètement seul Donc les techniciens Qui sont venus en France Ils ont été payés Avec le budget Qu'on avait La logistique Etc Et puis les salaires Parce que la plupart Ont été payés Sur ce projet là Donc c'est vraiment Important de dire Que ce film Est un film Que quelque part Que des Guadeloupéens Ont fait ensemble Et qu'ils l'ont fait Avec leur propre fond C'est très important A dire ça Ce sont des Guadeloupéens Qui l'ont fait Rappelez-vous de ça Le film sort le 8 Et justement Donc je reviens Vers le réalisateur Gary Quelle est la plus grande Difficulté pour faire Son film Ici dans la Caraïbe La difficulté C'est le nerf de la guerre C'est toujours ça C'est ça qui nous permet De mettre les moyens Justement Pour se rapprocher Au mieux de notre histoire Donc c'est vraiment Des problèmes de production Qu'on a Mais il sait voir C'est comme je le disais On discutait un peu tout à l'heure Off Il y a des soucis D'écriture Parce que la difficulté D'un film C'est surtout Julien vient de le dire C'est de convaincre Mais pour convaincre Il faut savoir raconter Des histoires Il faut savoir Ce qu'on va dire aux gens Parce que c'est déjà Une première grosse responsabilité Une fois qu'on a l'histoire Après il faut aller convaincre Les investisseurs Les producteurs Les partenaires Bref toutes les personnes Qui veulent intervenir Et c'est là où ça Ça peut coincer des fois Donc du coup Ça nous oblige à faire Parfois des autoproductions Un peu sauvages Entre guillemets Sauvages ou autres En fait d'être à contre-courant L'essentiel Comme disait Julien Il a tout à fait raison Il faut faire Moi c'est le conseil Que comme je disais Je peux donner C'est de faire Même s'il n'y a pas d'argent Après il y a aussi Des coups de cœur Il y a des techniciens Qui peuvent bosser Sur des coups de cœur Moi ça m'est arrivé De travailler gratuitement Sur plein de films Parce que C'est au-delà de l'argent C'est vraiment une histoire De passion Et d'arriver à faire Son film en fait Il y a beaucoup de paramètres Qui rentrent en compte Dans l'élaboration du projet Et justement Quand tu dis qu'il faut faire C'est important Parce qu'on parlait Hors antenne encore une fois De Willem Qui limite avait rien N'a pas forcément De grosses caméras Et tout Mais fonctionne avec son portable Et arrive à créer quelque chose Qui provoque l'intérêt Chez le téléspectateur C'est l'écriture C'est bien ce que je disais C'est l'écriture Donc n'hésitez pas à écriver Gary on a tellement De questions à te poser Mais si L'autre question Que j'aimerais te poser déjà C'est ton rêve Pour le cinéma Pour notre cinéma Pour toi Quel serait Le futur parfait Le futur parfait Ça serait qu'on ait Vraiment une distribution Qui nous accepte Quelles que soient les projets entiers Parce que le problème qu'on a Et Julien le sait parfaitement Parce qu'il a été confronté au problème C'est de pouvoir faire distribuer nos films Et ça c'est vraiment Le parcours du combattant Il faut dire qu'il y a Une espèce de Je suis désolé C'est la vérité De mafia opaque Qui gêne un peu La diffusion de nos films Donc ça serait bien aussi Que les gens Qui ont le pouvoir Lèvent le pied Et donnent la chance Aux futures productions Même les productions Bois de peine Elles sont quand même françaises On parle français On comprend On n'a pas besoin de sous-titrer Ce qu'on dit Et les histoires Elles sont claires Le problème du cinéma C'est d'être universel Quand on fait des films Il faut qu'on fasse des films Qui parlent à tout le monde Le film de Julien Il peut parler à un américain Un anglais Un espagnol Un ceci Un cela Parce que c'est une histoire De famille Une histoire de famille universelle Avec toutes les ficelles Que ça sous-tend Le père abouet jamaïcain N'est-ce pas Le mari de fille Un mène qu'on salue Le père abouet jamaïcain La maman guadoupéenne Les enfants Ils sont entre les deux Et en un seul film Julien Il a magnifiquement Résumé un peu Les composants Qu'il y a pour faire Un film Compris à l'international C'est exactement ça Qu'il faut faire Il faut aller dans Dans cette direction Alors Gary Si on veut te suivre Ou même travailler avec toi Est-ce que tu es connecté Sur les réseaux sociaux Instagram Est-ce que tu as Un Facebook officiel Est-ce que tu as Un site internet Vas-y dis-nous tout De toute façon Ça s'affiche à l'écran Ça fait pas si longtemps Que j'ai créé ma boîte J'ai eu deux ans D'existence En tant que boîte Donc ma boîte S'appelle Silhouette Visual Arts Avec un S Sinon je suis sur Facebook Mon Facebook est ouvert Donc on peut m'inviter Il n'y a pas de soucis Donc c'est Gary G-A-R-Y Rouillard R-O-U-Y-A-R-D Comme Daniel Et sinon sur Instagram C'est GaryPix G-A-R-Y-P-E-X Ouais Sur Instagram Par ici ouvert Donc je suis facilement Accessible J'ai pas la grosse tête En pied dans c'est mon atelier Dans c'est mon atelier Mais vous pouvez me check Y'a pas de soucis Après on voit ce qu'on peut Parce que c'est vrai Que je suis sur pas mal De projets en même temps Donc il ne faut pas Hésiter à me harceler Parce que je fais tellement de choses Ça peut m'arriver d'oublier Oui il fait plein de choses Et tout Et tout En tout cas Merci d'être passé Sur le plateau Et quand tu veux Tu reviens Dès que tu as une actualité Que tu as besoin de débattre Sur le cinéma Sur la réalisation La porte est là Tu connais le chemin C'est plaisir franchement Julien toi tu ne bouges pas Parce qu'encore une fois Je vous rappelle Il est venu présenter son film Qui sort vendredi 8 Et oui Donc sortez Allez le voir Secrets de famille Il y a d'autres surprises Qui arrivent ici même Sur le plateau de la TV service Mais ça c'est après quoi ? Après la pub A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada